Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un Daily Look et avant de commencer je tenais à vous remercier du fond du coeur pour les retours que j'ai eu sur ma dernière vidéo Daily Look où j'expliquais un petit peu le malaise de ces derniers temps je pense que je n'ai jamais eu autant de commentaires sous une vidéo je les ai tous lus, j'ai passé une grosse partie de la soirée à les lire, à les liker, à répondre à certaines j'ai pas pu répondre à tous parce que vraiment je me suis retrouvée devant une déferlante de messages par mail, par Instagram, sur Youtube donc c'était vraiment énorme, ça m'a fait un bien fou de vous lire j'ai beaucoup ri en lisant vos commentaires parce que voilà le côté un petit peu naturel revient et c'était vraiment bien de vous lire dans cette configuration là ça m'a fait extrêmement plaisir et voilà pour ça je vous remercie pour toutes celles qui ont pris le temps de répondre qui ne commentent quasiment jamais, qui ont fait l'effort de venir me parler merci beaucoup, voilà alors look du jour aujourd'hui avec, alors j'ai porté mes lunettes ce matin je vais les enlever parce que ça fait un petit peu de refaire dans la caméra je vois plus trop là mais c'est pas très grave parce que j'ai pas mis mes dentilles on va commencer par ce que je porte et ensuite je vous montre le détail alors aujourd'hui j'ai sorti mon belt de chez Céline mon jean boyfriend de chez ProMod que j'avais acheté l'année dernière la serpente Dimichou que j'avais acheté l'année dernière également une veste de chez H&M que j'aime beaucoup pour la demi-saison qui a les manches naturellement relevées comme ça enfin c'est élastiqué en fait, ça tient comme ça et un petit top en soie sans manche de chez Comtois qui a un petit défaut selon moi c'est qu'il est un petit peu transparent donc même avec de la lingerie chair on voit un petit peu à travers bon, en fait on voit à travers beaucoup au niveau de la caméra et selon la lumière en fait comment se pose la lumière dessus on y voit pas tout le temps autant mais voilà, il faut le savoir si vous détestez ça toujours mon collier Manouche de chez Amulet Bijoux donc certaines d'entre vous m'ont demandé si on pouvait les contacter uniquement sur Instagram et oui, il n'y a pas de boutique Amulet donc moi j'ai la chance de les avoir à côté de chez moi mais effectivement, il faudra forcément passer sur Instagram pour acheter leur collier donc ça c'est un des nouveaux que j'ai acheté c'est le modèle Manouche donc c'est le corail avec l'œil bleu il existe aussi corail avec l'œil rouge donc honnêtement je le trouve hyper joli et depuis que je l'ai acheté je l'ai échangé contre l'autre et je ne le quitte plus depuis de nouveau ma montre Hermès du vernis que je dois absolument refaire parce qu'il a 12 jours exactement donc il est en train de se barrer ça devient vraiment pas très beau de près de loin ça fait la blague mais de près pas du tout c'est un treat collection je crois que le treat collection n'existe plus je vous montre le look peut-être un petit peu plus en détail donc avec mon haut qui est un petit peu c'est vrai qu'il est un petit peu transparent ce haut ce jean boyfriend que j'aime beaucoup beaucoup de chez ProBot donc il faut aimer le côté un petit peu plus loose au niveau des fesses tout ça moi j'aime bien à petite dose c'est vrai que c'est pas un truc que je porte énormément et mes escarpines je trouve que j'adore c'est des Romy 85 j'en ai parlé plusieurs fois je les ai depuis plus de 6 mois maintenant elles sont nickels c'est à dire que rien ne sert à aimer ni le talon ni rien et c'est probablement les rares chaussures à talons que je peux garder toute une journée et toute une soirée sans avoir mal au pied ce qui est hyper important et en rouge à lèvres alors aujourd'hui voilà make-up comme d'habitude juste mon glove anello en correcteur j'ai mélangé deux blushs Kossas les deux blushs crème le rose et le et le un peu bronzer c'est le 8ème muse et je sais plus je vous mettrai ça en barre d'infos et le rouge à lèvres c'est le Flaming Coral de chez Glove il faut absolument que je fasse la revue sur ces produits parce qu'ils sont dingues je l'ai mis ce matin à 8h il est midi et demi voilà j'ai bu le thé j'ai bu un café j'ai grignoté ma barre de céréales et il est toujours là donc il aura tendance à se barrer un petit peu ici mais bon franchement rien de plus normal et il a une tenue excellente mais vraiment excellente donc j'adore en parfum j'ai mis le réplica donc j'avais acheté un petit coffret avec 3 parfums réplica à découvrir dont le beach walk qui est super vraiment pour la saison et encore plus pour l'été des notes vraiment de plage sable chaud bois flotté un petit peu diode il faut que ça plaise un la note diode parce qu'on la sent mais vraiment il est hyper hyper agréable j'aime beaucoup il a une bonne tenue et en lunettes de soleil donc c'est des lunettes de soleil qui sont à ma vue c'est des pradas comme ça que je porte depuis tout le temps tout le temps j'ai fait un cri dans mes lunettes de soleil je pense que vous allez en voir passer en vente dans instagram parce que voilà je sens que j'accumule beaucoup beaucoup de choses que je ne mets pas alors que je les aime beaucoup mais je ne les mets pas donc ça devient un petit peu ridicule de garder tout ça pour la suite des vidéos qui va arriver je vais vous préparer ce week-end la vidéo sur les basiques modes de printemps je sais que vous l'attendez et voilà j'attendais le bon moment pour la faire je vais également vous faire une vidéo sur l'arrêt du tabac alors je vais en décevoir certaines mais je ne détiens pas le secret pour arrêter de fumer pas du tout j'ai combiné plusieurs méthodes qui ont marché jusque là après je vais vous faire une vidéo sur le sujet ça vous aidera et ça vous décidera peut-être à arrêter ou à continuer à arrêter ou à envisager d'arrêter et puis voilà après on va se retrouver sur des vidéos mode et beauté un petit peu plus classique et puis voilà donc j'espère que ça vous plaira je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo au revoir